Salut les amis c'est White et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que vous appréciez tous C'est dans la peau d'un requin J'ai fait une petite enquête, ça prème effectivement tout seul Et je me suis dit pourquoi pas effectivement vous faire rentrer dans la peau d'un requin Un truc que vous aimez énormément Avant de commencer cette vidéo j'aimerais vous dire que En bas dans le lien dans la description La première ligne de la description vous retrouverez La boutique 2017 spéciale pour la Team Shark Je sais que ça vous fait plaisir, ça fait longtemps que vous demandez J'ai sorti des pulls Des pulls j'ai failli dire de nouveau Donc des sweats, j'ai sorti des t-shirts Je vais bientôt faire les gilets A l'effigie de la Team Shark avec un logo Qui pète sa mère en string Design par 4 pouces GFX que je remercie énormément Une pote à moi qui fait des designs Vachement intéressants donc si jamais vous avez besoin de GFX N'hésitez pas à aller la voir sur Twitter Et puis c'est parti on va y aller Vous pouvez le voir ici on est sur du Café d'Ovstroyevski Et j'ai choisi Twitch tout simplement parce que je pense que c'est Un opérateur dont on a vraiment besoin Il y avait déjà une Ibana Donc moi j'ai fait le choix de prendre une Twitch Tranquille, basique pour du café On peut effectivement prendre d'autres op Genre là il y a un fuse je sais pas trop ce qu'il va faire au top Il y a une hache Bon ça à la limite ça se comprend Il y a un mec qui a joué recrue toute la game C'est pas forcément intéressant Mais bon voilà on va se concentrer sur mon jeu Donc voilà petite Twitch Je spawn côté tout simplement Marché de Noël Je prends la ligne anti-spawn kill Y'a pas de problème Je casse la caméra Vous voyez il y a un petit peu de délai sur le serve Je check les anti-spawn kill tout simplement Voilà je pris fire dans la fenêtre De la cafétéria pour voir s'il y a quelqu'un ou pas Si j'ai une réponse Si jamais il y a des fois il y a des kills qui passent en travers Y'a pas de problème Et puis je vais monter je vais orienter mon attaque piano tout simplement Petite attaque piano des familles comme d'habitude C'est une pièce vraiment très importante à prendre Je prends sur café d'Obstroyevski Et du coup je reprends les informations au drone Et je me rends compte que mon drone de Twitch il est cassé Alors que je l'avais rangé plutôt proprement sous la chaise J'étais un petit peu triste pour le coup C'est parti on va reprendre les informations au niveau de la verrière Bam je prends le drone de Twitch J'enlève les devices c'est mon boulot Donc je scout Y'a un Jager il m'a pas vu on s'en fout Les mecs ils me tirent dessus ils ont repéré mon drone Je vais essayer de le sauver Je me sneakibiquer un petit peu Ça a super bien marché ils ont perdu mon drone je crois Donc ça me permet même de casser les caméras de Valkyrie un petit peu qui sont posées Hop J'arrive à détruire la Ella La Ella de toute façon je l'ai vue je sais qu'elle est là Donc faudrait vraiment que je prenne les informations piano Je sais même plus si je l'ai fait Non j'ai pas pu le faire du coup Et je pense que l'insertion sera un petit peu timide En tout cas je sais que c'est une pièce vraiment importante à prendre Donc voilà on commence à attaquer le piano Comme d'habitude je me fais une ligne sur le haut Pour voir en casser s'il y a quelqu'un dans le coin pute On appelle ça coin pute ici Je casse je tente l'insertion Je prends ma ligne en visée sur le coin Parce que je sais que la Ella elle est là Je regarde quand même coin pute encore une fois C'est parti je scooche Je regarde la Ella elle m'a pas vu Hop moi je l'ai vu je lui rentre la chaise tout de suite Et je continue ma progression C'est vraiment très important de rester mobile Parce que bah on sait jamais Maintenant elle a donné l'information que je suis là Voilà le Jager il se met en mouvement Il s'attendait sûrement pas à me voir dans le couloir blanc J'ai eu l'avantage sur la décale Et là du coup je prends un petit peu le temps de respirer Et de réfléchir J'ai vu que la caméra de Valkyrie elle m'avait vu Je préchote pour éviter que je me fasse défoncer tout simplement Et là je temporise un petit peu Je sais pas trop quoi faire Je suis en train de réfléchir là pour le coup Et je me dis hop la meilleure décision à faire C'est continuer à avancer devant Il en reste plus que deux en vie Il en reste plus qu'un seul Et là c'est parti on est lancé On cherche le dernier pour la moins 3 Au cas où il est dans le frigo On rentre on s'insère Vraiment très prudemment C'est fait Je continue à chercher J'ai été spot Je casse la caméra Je rentre dans le frigo en checkant tous les angles Et vous allez le voir J'ai failli me faire avoir Heureusement que je l'ai capté Le écho Il était bien planqué là dedans Toujours regarder tous les angles En tout cas voilà C'est un round super propre qui s'amorce C'est très bien Messieurs dames nous voici au deuxième round Sur un spawn kill habituel J'adore ce spawn kill C'est le spawn kill cafétéria effectivement Et voilà petite ligne de visée Encassée sur le marché de noël On va voir s'il y a une petite tête qui passe Effectivement Et Lucratif Ca paye Et on s'en va tout de suite On change de position tout de suite On est droné On court On prend un kill On court On est spot On court Peu importe ce qui se passe Si on donne des informations sonores Si on est vu Si il faut bouger Faut vraiment prendre l'habitude de bouger Je casse la fenêtre Je prends une ligne rapide sur le toit Et là je me rends compte Il y avait quelqu'un sur le toit Et j'ai raté J'ai raté le rappel Je fais l'erreur de repique Ca aurait pu me coûter très très cher Sachant que j'ai tapé dans Dans la porte Et que si on prend pas le kill tout de suite Ou l'information tout de suite C'est très dangereux De repiquer au même endroit Une deuxième fois C'est parti Je remonte Je redescends Je fais un peu n'importe quoi Je cherche vraiment énormément les kills Je me balade On va traverser niveau bibliothèque Peut-être pour prendre une ligne En cassée sur la verrière On ne sait jamais Casse escablant Enfin Balcon blanc pardon Effectivement Bim Je prends la ligne dehors Le drone il a été cassé Et je regarde au niveau de la verrière Là je suis en train d'écouter Pour voir si sur le balcon blanc Il y a quelqu'un ou pas Là je me fais une petite ligne Je me fais une petite ligne Dans les barrières Tranquille Pour avoir un meilleur visuel au dessus Effectivement Et boum Vous avez vu J'ai quand même mis 3 headshots Pour le sortir celui C'est impressionnant Je regarde dehors Il n'y a personne Tac Et je reprends ma ligne à l'intérieur Et là maintenant On va rentrer dans un jeu de patience Puisqu'on est en 4 vs 2 Donc les mecs en face Vont vraiment jouer très doucement Et ça c'est sûr et certain Donc là moi j'attends Je temporise J'écoute Je regarde J'ai une très bonne ligne Je fais quand même un petit peu attention A ce qui se passe dans les piliers de temps en temps Parce qu'on sait jamais On est jamais à l'abri d'un rush Au niveau des escaliers rouges Mais normalement C'est couvert La descente elle est couverte par le mute Je risque juste de me faire prendre en bas Dans les escaliers bibliothèques Et dans le couloir blanc Parce que c'est pas couvert Mais à un moment donné Il faut aussi que je joue mon jeu Je peux pas non plus Tout le temps temporiser partout Faire attention à tout Donc j'ai fait le choix De tenir une ligne Et je me dis Ok le mec qui passe dedans Il est mort Sinon je me fais prendre dans le dos C'est moi qui suis mort Et là je remonte au niveau des escaliers rouges Il m'a mis un ping Je vois rien au niveau de la trappe Je prends la décision de remonter Et de le jouer en dessous de la trappe Ce qui peut aussi être une surprise pour lui Je place une Ela en proxy de la trappe Pour voir s'il y a quelqu'un Il n'y a personne Je lance une Ela au niveau de la verrière Et boum Ok je sais déjà qu'il y en a au niveau de la verrière Ça c'est intéressant Donc vous voyez Peut-être une utilisation de la que je mine Un petit peu différente de celle des autres Je l'ai utilisée pour scooter celle-là déjà Sachant que j'en avais pas forcément besoin sur BP Donc j'essaye de faire attention quand même Je reprends des lignes au niveau de la verrière J'ai les informations sonores Il n'y a pas de rappel au niveau de l'escalier blanc Je sais qu'il y en a qui est toujours sur la verrière Là que je monte mine Au niveau des escarouges qui a pété Et voilà Le double kill des collègues effectivement Qui font le travail A l'aide de mes petits devices des familles Ça fait déjà 5 kills pour le requin Ce qui est très très bien C'est un début de partie vraiment très propre A partir de ce petit moment-là On se retrouve sur un troisième round Et j'ai l'impression que je vais effectivement Lancer un rush hash C'est parti La hash Excès de confiance La camaralité pas activée Je peux me permettre de ne pas la casser J'ai une information sonore De quelqu'un qui se dirige vers la bibliothèque Je suis en train de le chercher Je l'ai vu Je voulais aller le cut Mais j'avais peur qu'il se retourne Donc j'ai décidé de le jouer Voilà J'arrive à le jouer J'arrive à prendre le kill Je vais essayer de remonter vers l'escalier blanc Tac Je prends les infos bibliothèque vite fait Boum Je reprends les informations en bas Je vais monter très doucement Et je recherche les hélas Que je ne vois pas Et boum Elle me pète dans la gueule Alors j'antiflache tout de suite Pour éviter le rush dans les escarres Je prends la décision d'aller au niveau de la machine à laver Et de casser le sol Pour pouvoir avoir une ligne au dessus On va passer le cachet Et la hache Qui n'est pas vraiment très bien placée Donc là j'attends un petit peu Je temporise Je me suis dit Voilà Il y a peut-être quelqu'un Qui va me piquer dans les lattes On ne sait jamais comment ça va se passer Première flash Elle se fait péter par le jagger La deuxième aussi Je reprends le contact dans les escaliers Et là Pareil je ne sais pas d'où Il y a une ella qui me pète à la gueule J'ai tiré sur le mute Sur le smoke pardon Mais il a réussi à me sortir C'est d'ailleurs un mauvais jeu de ma part Endroit escalier blanc Sans chercher à progresser d'un autre côté Sachant qu'ils avaient l'information C'est totalement de ma faute Et là ce que j'aurais dû faire Pour ne pas mourir Ou tout simplement essayer de poursuivre mon jeu C'est continuer à bouger Peut-être vers l'escalier rouge C'était entre guillemets La seule possibilité que j'avais encore De continuer en bas Le round numéro 2 On a réussi à le passer Enfin le round numéro 3 pardon Là on se retrouve au niveau du 4ème round Donc j'essaye de prendre le spawn kill J'arrive pas à l'avoir J'ai complètement raté la tête Et là je me dis Ok je reste pas trop longtemps C'est bon j'ai pris l'info Je l'ai raté Je bouge Y'a pas de problème Hop je prends l'information de l'or quand même Je regarde si jamais je peux pas avoir un kill Sous le coup de la surprise Je vais redescendre au niveau du blanc Je passe ma qu'jmotte Au niveau de l'escalde blanc Un très très bon spot Qui va faire péter la qu'jmotte Quand quelqu'un monte tout simplement Au niveau de l'escalde blanc Je prends les informations sonores J'ai entendu qu'il y avait quelqu'un En rappel du côté sud Donc sur le mur blanc Juste à côté de moi Et là je me dis Ok qu'est-ce que je fais Je suis coincé dans le piano Je pique Je pique pas Qu'est-ce qui va se passer Je peux faire mon jeu Y'a un truc qui a péter au-dessus Et là je me retrouve un peu coincé dans le piano Un piano Le top tout simplement Que je suis en train de défendre tout seul Et là effectivement c'est un peu la merde Je me dis J'ai peut-être fait une connerie Je devrais sortir Là je m'attends à faire la sortie J'aimerais juste une confirmation sonore Qui soit en rappel Un drone qui passe Je lui tire dessus Ça ne casse pas Un deuxième drone Qui est lancé au niveau de la fenêtre Vu l'orientation du drone Quand il est arrivé dans la pièce Il a été lancé de la fenêtre Tout simplement Donc j'ai pas l'impression qu'il m'ait vu Celui-là j'arrive à l'avoir La H qui commence à prendre contact Et là je me dis Ok il y a trop de drones au niveau du piano Il serait peut-être temps que je bouge Je me mets cigare Je suis tout simplement chopé Donc là je me dis Ok qu'est-ce que je fais Je suis en train de réfléchir Il me dit Il serait peut-être temps que je revienne Du côté des toilettes Donc là je suis en train d'essayer De me couvrir comme je peux Au niveau de la fenêtre Un drone qui passe encore Et là ça y est C'est le moment de déclencher C'est le moment de bouger Je m'en remets coin pute Je réfléchis Je temporise Je prends les informations sonores Il n'y a personne Très bien Ok Impeccable Je ne comprends pas Pourquoi je suis resté aussi longtemps À la fenêtre J'aurais peut-être dû bouger Encore un petit peu Au final je crois Que j'ai vraiment pris Tous les drones au top Ça a vraiment énormément droné Mais c'est dommage Parce qu'en face Il n'y a pas de réponse Il n'y a personne qui est venu me chercher Je passe dans le trou de Rota Comme si j'étais chez moi à la maison Et je n'arrive pas à la tuer Je n'arrive pas à la tuer J'ai raté mon trade Voilà Par contre ce que je ne comprends pas C'est que pour moi Je l'ai tiré au niveau de la tête Peut-être qu'effectivement Je suis un mytho Et que je ne lui ai pas tiré dessus Au niveau de la tête A confirmer Mais voilà Moi je n'ai pas réussi à la rentrer Enfin bon C'est de ma faute Je suis resté trop longtemps dans le piano Ça fait la deuxième fois Que je meurs assez bêtement Sur une erreur tout simplement De gameplay de ma part Et ce round-ci Nous le perdons Dernier round au Twitch Ça y est c'est parti On en key On est déterminé J'ai repris Twitch Le F2 Quelque chose de facile Et de simple à jouer Tout simplement On reprend les informations derrière Voilà On se coute au drone On voit que la défense Ça a l'air plutôt légère Là au niveau de ce milieu de barre C'est une grosse erreur de leur part Parce que du coup Moi ça me facilitera énormément l'insertion Je me rapproche de la verrière Je prends l'information Je sais qu'il est côté cigare Donc je tente le travers On sait jamais Sur un malentendu Ça peut marcher Tout simplement Faut faire Voilà Faut faire ses petits tests Faut faire ses petites expériences Là j'en ai capté un Derrière le petit bureau Alors c'est très simple Voilà une manière de le sortir On monte sur le tuyau On monte tout simplement Sur la ventilation Et là Boum Visu de ouf J'ai réussi à le sortir Et c'est un très très bon spot De sa part Parce que si j'avais sauté Derrière Je l'aurais pas vu Et je me serais fait Tout simplement défoncer Donc du coup Je présume que c'est celui Qui était censé Défendre A Là tout le frigo est renforcé Il y en a un qui joue dans le stock Très bien Donc je le tasse pour le distraire J'en profite Pour prendre la ligne De toute façon Je sais que j'ai perdu mon drone Mais j'en ai plus forcément besoin Les devices qui m'intéressaient Et étaient sortis Je sais où il est Je l'ai distrait Et du coup maintenant Je vais le chercher J'ai complètement raté mon wave shot Y'a pas de problème Ok je le sors Je continue à rusher Je plante Boum Allez c'est parti Mon pote me couvre Très bien Je suis très content Et là à ce moment là J'essaye de chercher Une position de sécurité Je me remets en sécurité J'ai pas cassé la caméra Et je m'en rends compte Mais je me dis Est-ce que je décale Est-ce que je décale pas Bon il arrête pas de me spot Donc il faut quand même Que je la casse Maintenant ils savent Que je suis dans le frigo Il faudrait que je commence à bouger Donc je prends Vraiment des lignes importantes ici Donc je prends l'escablant J'entends courir à côté de moi Bam j'arrive à récupérer Et là et là tout simplement Sur un reflex shot Et un turn assez énorme Les drones qui continuent A droner pour spotter le dernier C'est super intéressant Je prends l'énine Je me rends compte Que l'escablant Est pas forcément couvert Je me mets en couverture Escablant sachant qu'on a du monde Qui défend piano Et j'entends le bruit de barbeler Le écho qui remonte Tout simplement dans l'escalier blanc Et c'est une victoire Presque parfaite En 10-2 De TheWhiteShark 67 Arambas Gmail.com Très strong Sur cette partie je trouve C'était une belle game Voilà les amis Une petite partie Très propre Sur Café Dovstrovski Avec un jeu plutôt solide Quelques petites erreurs Vous l'avez vu Mais on les a compensées En relativisant Et puis en expliquant Un petit peu ce qui allait pas Ou ce que j'avais fait de travers Tout simplement Ce qui m'a coûté Les deux morts Simplement J'aurais pu faire un 10-0 Assez énorme Ça me fait très plaisir De partager cette petite expérience Avec vous Et je sais très bien Que vous kiffez ce genre de vidéo Donc voilà N'hésitez pas à lâcher Un énorme pouce bleu A vous désabonner Si jamais le contenu vous plaît Je viens de me mordre C'est absolument terrifiant Comme expérience Et puis à lâcher Un énorme like C'est super important Je sais pas si je l'ai déjà dit Si de toute façon Je me répète tout le temps Donc vous êtes au courant Abonnez-vous Pensez à liker la vidéo Et puis dites-moi dans les commentaires Si ça vous a plu ou pas Les amis Pensez à checker dans la description Le lien de la boutique Si jamais vous êtes intéressé D'avoir un t-shirt Ou un pull Édition limitée 2017 Qui ne resteront pas Comme d'habitude J'aime bien Entre guillemets Récompenser Ceux Qui Ceux Ceux Qui Ceux qui Qui achètent à la boutique Dans le sens où C'est des designs exclusifs Et limités Qui ne seront présents Que là Pendant un court laps de temps Donc voilà Allez jeter un oeil Ça coûte rien Regardez Régalez-vous les yeux Et moi je vous fais des gros bisous Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Peace